Bonjour c'est Joël Bernard de MonCoachDeGolf.com Aujourd'hui on va parler matos et on va parler de balles Et vous allez voir Kevin a une phrase magique Je vais la laisser la dire juste après Par rapport justement à la balle de golf On s'en soucie pas suffisamment Je vous propose de découvrir ça tout de suite Salut Kevin C'est Joël Merci de répondre à mes questions Alors là on est à la journée tight list Qui est organisée justement par Kevin Ici au golf de Nantes Et tu nous as dit plein de choses sur la nouvelle génération Montre nous ça La nouvelle génération ici de Pro V1 Pro V1 X Alors tout le monde le connait C'est la balle numéro 1 sur le tour Beaucoup de joueurs jouent cette balle là C'est quoi la proportion ? Est-ce que les joueurs jouent plutôt la Pro V1 ou la Pro V1 X ? Alors en 2014 on avait 90% des golfers Qui étaient plutôt orientés sur la Pro V1 X Et 10% sur la Pro V1 Et d'année en année On s'est amélioré sur le noyau Sur l'enveloppe Et donc sur les différentes couches qu'on avait au niveau de la balle Et aujourd'hui on arrive sur à peu près une proportion d'à peu près 50-50 D'accord Donc il n'y a pas une balle qui est plus privilégiée que d'autres Ça dépend vraiment des caractéristiques des joueurs Exactement Qu'est-ce qui a changé ? Parce que celle-là c'est la nouvelle génération Elle vient de sortir là juste au début février Tout à fait Donc elle vient à peine de sortir Elle est disponible je pense Elle est disponible depuis le 1er février Depuis le 1er février Qu'est-ce que vous avez changé dans les caractéristiques de ces balles par rapport à l'ancienne génération ? Alors par rapport à l'ancienne génération sur la 2019 On a changé en fin de compte au niveau de la deuxième couche Donc ce qu'on appelle le casing Et également au niveau du corps donc l'enveloppe D'accord Donc on a épaissi le casing Donc de la Pro V1 et de la Pro V1 X Et on a affiné l'enveloppe en uréthane De façon à gagner en fin de compte en dynamisme et en vitesse de sortie de balle Au niveau du noyau et au niveau du casing Donc les balles vont un peu plus loin qu'avant Vous avez gagné encore un petit peu On a une balle qui va sortir plus vite du club par rapport à la précédente génération Tout à fait Après autre changement Tu m'as parlé des alvéoles Le nombre d'alvéoles qui est différent suivant la balle Et quelle influence a tout ça ? Alors on a 328 alvéoles sur la Pro V1 X Ce qui va générer en fin de compte un vol de balle plus élevé Puisqu'au moins on a d'alvéoles Puis on va avoir une hauteur de balle haute Et on a 352 alvéoles sur la Pro V1 Qui va nous générer des trajectoires de balle plus pénétrantes D'accord et tu disais aussi que le design des alvéoles était aussi différent Et c'est ça qui jouait sur la hauteur Exactement Ok très bien Maintenant pour le joueur entre guillemets l'Anda Qui joue pas sur le circuit Est-ce que je veux dire par exemple un joueur qui est 15 Un joueur qui est 25 Un joueur qui est 35 Est-ce qu'il peut Est-ce que c'est déconnant de jouer une Pro V1 Ou une Pro V1 X C'est pas déconnant Puisque c'est la balle la plus performante de la gamme Tightless C'est d'ailleurs pour ça que les pros la jouent Puisque c'est celle qui va nous procurer le plus de performance Sur le green, autour des green et sur notre jeu Après un joueur qui est 0 d'index Ou un joueur qui est 30 d'index On aura bien évidemment la jouer Il faut juste qu'il regarde par rapport à ce qu'il souhaite Procurer sur le parcours En termes de hauteur de balle En termes de gain pour arrêter la balle Et bien évidemment il y a une histoire de coup Où le golfeur va peut-être aussi avoir Non pas envie d'avoir une balle performante Mais plutôt une préférence en termes de tarif Et là effectivement on va avoir d'autres gammes sur la balle Dans nos balles Qui vont lui permettre de trouver quelque chose Qui lui correspond mieux Ok Donc toi Kevin tu es sur toute la région ouest Tu m'as dit C'est ça Et tu m'as sorti une phrase tout à l'heure que j'ai adoré Par rapport au matériel de golf Souvent on va faire fiter son driver On va faire fiter sa série de club etc Seulement personne ne pense vraiment Ou en tout cas n'est vraiment attentif comme il devrait Au niveau de sa balle Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important justement de bien choisir sa balle ? Parce que tout simplement la balle c'est le seul élément du sac Que vous allez jouer à tous les coups Exactement Et ça c'est vrai qu'on n'y pense pas Mais c'est voilà A chaque coup qu'on tape On tape dans notre balle Donc du coup Alors pas toujours la même jusqu'au 18 Mais bon Mais du coup c'est vrai que ça c'est super important Il y a moyen justement D'identifier quelle balle vous correspond Souvent ce sont des critères Comme la distance Comme la douceur Tu parlais aussi des Vous avez deux gammes qui sont très très douces C'est quoi chez Tightless ? On va avoir la DT True Soft Ce qui va être la balle la plus douce de toute la gamme D'accord Puisqu'on est avec une compression de 50 C'est ça Donc bien évidemment le golfeur qui va chercher une balle extrêmement douce Va être orienté plutôt sur une DT True Soft Et la question qui vient Je te la pose tout de suite Parce qu'à mon avis c'est celle que vous vous posez Ok avec 50 de compression Est-ce qu'on perd pas en distance ? Non pas du tout Pas du tout ? C'est marrant On perd pas en distance On va juste avoir un vol de balle qui sera un petit peu plus bas C'est ça Donc bien évidemment Ça va être en fonction de ce que le golfeur procure Puisqu'on est tous différents sur notre façon de swinguer Certains golfeurs vont avoir plus de hauteur de balle D'autres vont en avoir un petit peu moins Donc à nous de trouver la balle qui va s'adapter le mieux A ce que le golfeur recherche D'accord Super Et vous avez aussi une autre La Tour Phil c'est ça ? La Tour Soft Tour Soft Qui elle pareil est dans le même Qui a un peu plus de compression Mais qui est dans le même esprit C'est à dire avoir un toucher vraiment très très doux C'est ça la Tour Soft qui va être en 80 de compression Qui est une balle qui est sortie donc l'année dernière Qui va être vraiment une balle pour le golfeur Qui veut avoir une balle performante Sans forcément avoir financièrement les moyens D'aller sur une Proviens, ProviensX ou une AVX Avec un budget de 60€ Et qui est plutôt sur les alentours des 40€ Ok Va s'orienter plutôt sur une Tour Soft Super Et ce que tu me disais aussi La particularité chez Tightless C'est que notamment chez les Proviens, ProviensX Il y a 110 points de contrôle Avant qu'une balle sorte C'est ça Sur la ProviensX on a 110 points de contrôle Donc chaque balle qui sort de nos usines Donc sont maîtrisées de A à Z Et donc sont contrôlées Pour pouvoir arriver sur le marché En étant la plus optimale Et la plus performante possible Voilà ça c'est pour bien comprendre Déjà un, la qualité de ces balles Et deux, le coût de ces balles C'est à dire que tous ces points de contrôle Ont forcément un coût Et c'est pour ça que tu me disais aussi Que les balles X-Out Alors je ne sais pas si vous avez connu Mais moi à une époque j'achetais des balles X-Out En me disant De toute façon ça va Pour m'entraîner c'est très bien Sauf tu me disais ces balles là Elles ont forcément Elles n'ont pas été agréées Elles avaient Elles avaient Elles avaient puisque maintenant Ah oui oui voilà C'est ça aussi Avant on pouvait les acheter Maintenant C'est fini C'est fini Voilà on va toujours dans un souci De proposer un produit de qualité Donc toutes nos gammes de produits Que ce soit les balles ou les clubs La X-Out Elle n'est plus commercialisée Puisque c'était une balle Sur lesquelles il y avait Un moment donné Au moment de la fabrication On détectait un défaut Et donc ces balles là A été proposées à des tarifs préférentiels Là aujourd'hui Ces balles sont détruites Puisqu'on ne veut pas Que une balle qui ne soit pas optimale Et donc à 100% correcte Puisse être sur le marché Aujourd'hui français Super Et mondial Kevin Je te remercie beaucoup Pour toutes ces infos J'espère que vous avez appris des choses Et que ça va vous aider A être plus vigilant Et à mieux choisir vos balles à l'avenir Alors pour recevoir D'autres vidéos du même style Que ce soit sur le matériel Sur des conseils de golf En général Que ce soit des interviews De personnalités Du monde du golf Etc Et bien vous pouvez rejoindre Ma liste de contacts privés En vous inscrivant Juste en dessous de la vidéo Je vous dis à très bientôt Bye 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 Sous-titrage ST' 501